salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maakoum este karim economic fa al video al jadid , la video di al problema economic socia pes de semestere perroa donc fa al video in sha Allah a insha ala hain shah ala hain shah ala hain shah ala hain problème jd l'evoie l'inflation donc euh taddakhum l'inflation donc le de bd finif c'est quoi l'inflation ? l'inflation qu'on a qu'on a fait va la hausse général et durable au niveau général des prix l'inflation est c'est génétique désagréable de l'إ10 l'on a leer l'influence c'est l'arbreاط le courant de plus e le profi le niveau de l'asyear en n 다음에 le profil on l' retrouve en 1 dans le cas c'est вход le suivant enfin le suivre au niveau le général le prix le niveau dans le prix au niveau général du prix, ce qui est la force et l'épaissie, l'indice prix à la consommation donc l'inflation est la perte de pouvoir d'achat l'inflation est la perte de pouvoir d'achat l'inflation est la perte de pouvoir d'achat l'inflation est la perte du prix c'est le prix, le revenu réel pour les consommateurs quand on a dit le revenu réel, le revenu réel ou le revenu non minard c'est le niveau général du prix donc quand on a dit le prix, on va revenir au pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat est la perte de pouvoir d'achat donc l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de monnaie la perte de pouvoir d'achat est la perte de pouvoir d'achat il y a la valeur nominale de la monnaie qui est la perte de pouvoir d'achat donc l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable du prix je vous demande la mesure de l'inflation l'inflation est généralement mesurée par l'indice des prix à la consommation épaisse la perte de l'inflation aussi la perte de l'inflation est l'inflation et l'épaisseur, c'est l'épaisseur d'alte l'épaisseur d'alteл-1, l'épaisseur d'altec-1 xc C'est comme une vidéo sur la mesure de la pratique. Donc l'EPC, l'indice prix à la consommation, joue trois rôles. L'EPC, c'est la mesure de l'EPC. Je n'ai pas dit que l'EPC joue un rôle économique, socio-économique, monétaire et financier. Donc, rôle économique. Donc l'EPC, il permet de suivre moins par moins l'inflation. L'EPC, c'est peut-être que l'autorité qui reconnaît l'inflation. Qui connaît l'inflation, qui reconnaît l'inflation et qui croît l'inflation. Et qui croît l'économie après l'économie. Et aussi pour calculer l'évolution des agrégats économiques en volume ou en termes réels. C'est aussi l'EPC qui nous aide à savoir que l'économie des agrégats économiques sur la consommation, sur le revenu, sur la production, en volume. Et qui croît l'économie des agrégats économiques sur le revenu, sur le revenu, sur le revenu, sur le revenu, sur le revenu. Et qui croît l'économie des agrégats économiques. Et qui croît l'économie des agrégats économiques sur le revenu, 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 sur le revenu. Et en tout cas, l'inflation a trois formes. L'inflation lente, l'inflation galopante et l'inflation hyper-inflation. Donc l'inflation lente, c'est aussi une inflation d'une possible. Et elle est caractérisée par la hausse des prix. De façon épisodique. ce qui est par exemple en croissance de la population il va devenir plus dédié dans le prix il va être plus plus dédié dans le période,每 un heure et il va être plus dédié dans le prix il va être plus dédié dans le prix dans le prix pour les compensations c'est vraiment ça qui est plus de plus une diminution de l'offre de production. C'est l'offre qui est le plus chouïa. Deuxième forme, l'inflation galopante. La inflation galopante compte le taux de la hausse des prix, y compris entre 10% et 100%. Il y a le taux d'inflation qui compte sur le taux d'achat, 1000 à 1000. La hyperinflation, c'est une inflation extrêmement élevée. Lorsque l'inflation dépasse le seuil de 100%, l'inflation qui monte des fautes mien pour mien. La première, c'est une chose qui est nécessaire entre la déflation, la déflation et la stagflation. La déflation, c'est quoi la déflation ? La déflation générale est durable au niveau général de prix, l'axe de l'inflation. La déflation, c'est la déflation de l'affaire. La déflation, c'est la baisse du taux d'inflation. Il y a le taux d'inflation qui est basé. La déflation, c'est la situation qui est confiée à la croissance économique faible, avec la forte inflation, avec le chômage élevé. C'est ce qui est le mot. Je vais vous débarquer les causes de l'inflation. L'inflation, c'est la baisse du taux d'inflation. L'inflation par les coûts, l'inflation par les domaines. C'est ce qui est la cause réelle. Les causes réelles de l'inflation. Les causes réelles. Donc, l'inflation par les coûts. Qui fait l'inflation par les coûts ? Qui fait l'inflation par les coûts ? Qui fait l'inflation par les coûts de production. Je ne sais pas. C'est ce qui fait l'inflation par les prix. Et donc, l'inflation. Ça veut dire l'inflation, c'est-à-dire les coûts de production des produits. L'inflation par la demande. Lorsque la demande, qui compte, c'est l'offre. Donc, il y a déjà, c'est le prix qui fait l'inflation. Ça veut dire, c'est-à-dire l'inflation par les coûts. Ou on a la demande sur le marché. C'est-à-dire l'offre. Donc, c'est-à-dire l'inflation. Inflation importée. Inflation importée. Ou alors, quand même les douleurs. C'est-à-dire des produits. Les produits non-substitials dans les territoires économiques. Ce sont les produits qui comptent améliorer l'ombre. Donc, c'est-à-dire l'inflation par la création monétaire. Ou alors, les causes monétaires de l'inflation. Ou alors, c'est-à-dire la création excessive de la monnaie. C'est-à-dire la création excessive de la monnaie. C'est-à-dire la monnaie qui est-à-dire que ça ne ferait pas. Donc, c'est-à-dire la création excessive de la monnaie. C'est-à-dire la création excessive de la monnaie. Donc, on va enchauffer d'abord les conséquences de l'inflation. Pourquoi nous ne sommes pas plus échecés ? Pourquoi nous sommes-à-dire qu'il y a une inflation ? Les effets de l'argent. Oui, l'inflation qui aide la baisse du pouvoir d'achat. Pour que je vous enchaîne, je vous enchaîne. Et puis, la monnaie de l'inflation. Donc, on veut enchauffer la baisse et le taux d'intégral qui ne se rend. Et on ne fout pas le taux d'intégral, on ne fout pas les épargnés. Et on ne fout pas les épargnés. Et on ne fout pas les épargnés. Et on ne fout pas l'investissement. On ne fout pas l'investissement. On ne fout pas les épargnés, mais on a fait un investissement. On a aussi augmenté les prix des exportations et les prix des importations. On a plus de 8% de l'exportation. On a plus de prix des exportations. Pourquoi ? On a plus de 2% de l'asar dans le pays. Donc on a plus de 8% de l'asar. Par contre, on a plus de 8% de l'asar. Donc on a plus de 8% de l'asar. Donc on a plus de 8% de l'asar. De la balance des paiements. Solution. Un taux des solutions pour l'inflation. La solution, l'inflation ou le contrôle de la masse monétaire. Le contrôle de l'évolution de la masse monétaire par les autorités monétaires. Surtout la banque centrale. La banque centrale fait les interventions et la création monétaire. Qui fait la création monétaire ? La politique monétaire. Donc c'est une politique monétaire restrictive. C'est une politique monétaire restrictive pour baisser la quantité de monnaie en circulation. Donc par les installements de la politique monétaire. Ou avec les installements de la politique monétaire. Les ressources. Donc c'est une solution. Donc c'est une explication de l'inflation. Je vous remercie. Rien j'ai repris la mise en place. Je vous remercie sur Facebook. Il nous dit dans la vidéo est très bien. En fait, je vous remercie sur les autres problèmes économiques et sociaux. donc j'espère à nos constructeurs, au revoir.